Nous allons procéder à une étude de l'oeuvre magistrale de Céline Touba intitulée Mounavir Soudour Nous commencerons par faire une présentation générale de l'oeuvre intitulée Mounavir Soudour ce qui éclaire les cœurs Nous commencerons, incha'Allah par faire une présentation générale de l'oeuvre les grandes divisions de cette oeuvre l'oeuvre de base à partir de laquelle Céline Touba a versifié Mounavir Soudour donc chaque jour vous aurez droit à une séance d'études portant sur cette oeuvre magistrale intitulée Mounavir Soudour qui a été recommandée par Mounavir Soudour ça fait quelques années quand il était de passage ici à Paris il avait recommandé fortement d'étudier Mounavir Soudour et de l'enseigner ici dans cette maison qui est une maison de l'islam qui a été achetée, comme vous le savez, par pour l'expansion de l'islam et la diffusion des oeuvres de Chahmad Bam nous commencerons donc par dire quelle est l'origine de cette oeuvre magistrale intitulée Mounavir Soudour et à qui elle s'adresse l'origine évidemment c'est Bidayatul Hidaya Bidayatul Hidaya elle est écrite par l'imam Abu Hamid Al-Ghazali qui est un des plus grands auteurs de l'islam en Moujadid c'est-à-dire un réunificateur de l'islam il est l'auteur de Ehyaou Ulamuddin la réunification des sciences religieuses donc cette oeuvre choisie par Selun Toba pourquoi ? parce que Selun Toba lui-même est un Moujadid c'est-à-dire quelqu'un qui est un réunificateur de l'islam il l'a dit lui-même dans ses écrits il dit il dit que la religion agréée par Allah c'est l'islam et c'est dans le cadre de l'islam que nous sommes venus travailler sur Selun Toba que nous sommes venus pour réunir les sciences de l'islam pour la hommata islamique donc présentation générale de Munawiru Soudour on ne peut pas le faire sans faire référence donc à Bidaïtul Hidaï de Limam Ghazali en quoi consiste Bidaïtul Hidaï Bidaïtul Hidaï c'est une oeuvre écrite donc par l'imam Ghazali et qui se divise en trois parties la première partie porte sur ce qu'on appelle les actes d'adoration obligatoires les ta'at la deuxième partie porte sur ce qu'on appelle sur l'abandon des interdictions d'Allah et la troisième partie porte sur les adabes c'est à dire sur la bonne conduite sur les bons comportements envers qui s'adresse cette oeuvre Bidaïtul Hidaïtul Hidaï ou le commencement de la direction écrite par l'imam Ghazali il s'adresse d'abord aux compagnons ensuite le bon comportement vis-à-vis de ses compagnons de tous les jours le bon comportement qu'il faut adopter vis-à-vis du créateur Allah Khaliq 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 celui qui a créé et ensuite la bonne conduite vis-à-vis des créatures Al-Khalq vis-à-vis Al-Khalq voilà grosso modo les trois grandes parties de l'oeuvre de référence de l'oeuvre de base de l'imam Ghazali qui s'appelle Bidaïtul Hidaïtul et qui est l'oeuvre d'inspiration de Sirin Tuba pour écrire il n'y a aucun doute l'oeuvre pour cette oeuvre de l'imam Ghazali sur le résume dans cette phrase de l'imam Ghazali qu'est-ce que ça signifie voilà ce que ça signifie l'imam Ghazali l'imam Ghazali nous dit que ce qu'il faut savoir c'est que la religion se divise en pratique en deux parties ou bien comporte deux volets le premier volet c'est l'abandon des interdictions d'Allah il faut abandonner les interdictions d'Allah et le deuxième volet s'astreindre ou se soumettre aux actes d'adoration qui nous sont imposées par Allah mais il précise qu'il dit qu'abandonner les interdictions d'Allah c'est beaucoup plus dur à faire que d'obéir à Allah c'est l'imam Ghazali qui le dit il dit abandonner ce que Dieu a interdit est beaucoup plus difficile pour nous êtres humains pour le commande des mortels que de se soumettre aux actes d'adoration qui sont très simples les actes d'adoration comme la prière comme les jeunes du mois de Ramadan la prière ça te demande trois ou cinq minutes il dit que c'est très facile de le faire faire le mois de Ramadan si on est en bonne santé si on n'est pas en voyage le faire c'est très facile c'est 29 jours des choses comme ça aller à la Mecque une fois dans sa vie si on a les moyens c'est facile mais il dit abandonner ce que Dieu a interdit c'est très difficile parce que pourquoi ? parce que c'est lié c'est lié à l'âme c'est lié à l'âme humaine c'est lié excusez-moi à la nature humaine qui penche toujours vers ce qui est interdit il dit donc il dit donc obéir aux prescriptions d'Allah faire la prière faire le jeûne du mois de Ramadan faire le Ramadan ainsi de suite ainsi de suite faire la salaka ou des choses comme ça rendre visite aux malades rendre visite à ses parents il dit que ça c'est très facile pour tout un chacun mais abandonner ce qui est lié à notre nature à nos penchants naturels il dit que ça il dit que ça seuls les gens véridiques dans la voie de Dieu sont capables de le faire il dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole du prophète quand il dit que c'est celui qui émigre c'est celui qui a tourné le dos au mal et le combattant dans la voie de Dieu c'est celui qui se livre combat à lui-même contre soi-même contre ses propres penchants vous savez dans les hadiths du prophète Ali Salatoua Salam le prophète parle de ce qu'on appelle le hijra le hijra ça veut dire que l'immigration c'est ce qu'il a fait à Medin quand Allah lui a donné l'ordre de quitter la Mecque pour aller à Medin il a abandonné ses parents ses biens accompagnés d'Abu Bakr il s'est dirigé vers Medin et la plupart des musulmans des croyants de l'époque l'ont suivi dans cette immigration ce qu'on appelle l'immigration il dit que si cette immigration est faite pour l'amour d'Allah l'adorateur le croyant sera récompensé mais s'il le fait pour autouchure pour ce bas monde ou bien pour une femme qu'il aime et qu'il veut épouser donc qu'il suit à Medin il n'aura pour récompense que cela ce bas monde c'est ça qu'on appelle l'immigration donc quitter un endroit pour des raisons religieuses pour sauver sa voix et aller vers un autre endroit pour préserver sa foi c'est ça qu'on appelle l'immigration alors maintenant là il précise qu'une fois que c'est fait le phénomène d'immigration c'est quelque chose de perpétuel c'est-à-dire que le croyant toujours doit être dans une posture d'immigration d'immigrer c'est-à-dire que dans quel sens ici il ne s'agit plus de quitter la Mecque pour aller à Medin mais il s'agit tout simplement dans sa vie de préserver sa foi de sauver sa foi à chaque fois que cette foi est menacée quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur la terre c'est pourquoi le Coran dit que le Coran dit que Dieu dit dans le Coran que ma terre est vaste immigrez pour sauver votre foi pour aller à droit à Allah là où l'on ne peut pas vous empêcher de le faire donc c'est pourquoi il dit l'imam Ghazal dit que dans sa hadith le prophète dit le Moujahid le véritable émigré c'est celui qui quitte le mal qui tourne le dos au mal qui tourne le dos à ce que Dieu a interdit et qui va vers le bien vers ce que Dieu a ordonné de faire le Moujahid et le véritable combattant ce n'est plus celui qui prend des armes et qui se bat contre ses frères pardon qui se bat contre d'autres qui ne lui ont rien fait ou tout simplement même contre ses frères comme ce qu'on voit aujourd'hui des croyants qui prennent des armes qui se battent contre d'autres musulmans en disant qu'ils font le djihad qui vont dans les mosquées et qui placent des bombes et en disant qu'ils font le djihad alors qu'en réalité il ne s'agit plus de djihad ce djihad là est révélé le véritable djihad maintenant a dit le prophète après les grands djihad qu'il y a eu après Ohod Badr etc il a dit que maintenant il est seul le grand djihad le djihad le djihad le djihad le djihad le combat que le croyant se livre contre soi-même contre ses passions contre ses insuffisances pour essayer de se rapprocher d'Allah il dit que c'est ça le véritable combat c'est pourquoi il dit le djihad le véritable combattant de la foi dit Rasul Ali Salat sur l'imam Ghazali c'est celui qui se livre une guerre contre soi-même contre ses propres passions contre ses mauvais penchants c'est ça le véritable combat maintenant donc voilà la présentation de Bidaï Toulid dans ces trois volets alors qu'a fait Srin Touba ici Srin Touba il a repris cette œuvre de l'imam Ghazali qui date de plusieurs siècles parce que l'imam Ghazali en tenue et lui ça fait plus de sept siècles huit siècles ou même plus ça fait très longtemps Srin Touba a repris cette œuvre en prose qui était une œuvre extrêmement difficile parce que c'est une œuvre relative à la mystique au tasawuf donc il faut être averti alors le tasawuf on verra tout à l'heure dans les grandes divisions de l'islam ce que ça signifie donc c'est une œuvre qui est relative au tasawuf et qui donc par essence est difficile et que l'individu doit s'armer de courage de patience pour essayer de comprendre cette œuvre de Srin Touba parce que ça nous permet justement de nous repositionner moralement et spirituellement et de connaître un peu nos limites nos possibilités et nos limites dans la voix d'Allah subhanahu wa s'wajal donc Srin Touba a repris cette œuvre de l'imam Ghazali mais il n'a pas pris les trois parties essentielles de cette œuvre il a pris la deuxième partie je vous ai dit que la première partie de l'imam Ghazali portait sur ce qu'on appelle les adabou ta'at ça veut dire que les bons comportements en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa s'wajal mais là il y a un problème d'école qui se pose et comme Srin Touba lui nous a recommandé nous les mourites de choisir l'école de l'imam Maïk donc il est juste normal quand il traite de cette œuvre qui prend la deuxième partie la deuxième partie de cette œuvre de Bidaï de l'imam Ghazali qui s'appelle qui se traduit par le commencement de la bonne guidée ou bien le commencement de la droiture Bidaï de l'Hidaï le commencement le début de la droiture voilà l'intitulé de l'œuvre Srin Touba a pris donc la deuxième partie qui porte essentiellement sur ce qu'on appelle les interdictions et les prescriptions d'Allah les interdictions et les prescriptions d'Allah c'est pour permettre au mourite salique ça veut dire le mourite qui est engagé dans la voie d'Allah subhanahu wa s'wajal de pouvoir préserver sa foi de se prévenir contre tout ce qui peut entacher sa foi et ça marche vers Allah subhanahu wa s'wajal donc pourquoi ces divisions parce que théoriquement l'islam ad-din ça veut dire la religion d'Allah ad-din ça veut dire la religion celui ce qui est relié à Adjé ce qui est relié à l'homme Adjé selon sa définition grecque ou latine ce qui est relié à l'homme Adjé dans l'islam le prophète dans un hadith célèbre de Sayyidina Omar quand l'ange Yabriel est vaut lui demander de lui dire exactement ce que c'est que la foi à l'iman ou à l'islam ou à l'ihislam voilà les trois grandes divisions de l'islam à l'iman la foi à l'islam les cinq piliers fondamentaux de la religion ou l'ihsan et la bienfaisance la bienfaisance bien faire les actes d'adoration d'Allah théoriquement donc l'islam se divise en trois parties iman islam et l'ihsan pour ce qui est de l'iman pour que l'iman la foi soit acquise d'une manière parfaite l'adorateur ou le croyant doit posséder ce qu'on appelle l'ilm tawhid la science de l'université divine c'est cette science qu'on appelle l'ilm tawhid qui t'amène vers la véritable foi quant à l'islam les cinq piliers de l'islam ce qu'il faut acquérir c'est ce qu'on appelle l'ilm fiqh c'est-à-dire que la jurisprudence ou le droit canonique pardon le droit canonique qui nous fait connaître les cinq piliers de l'islam comment appliquer les cinq piliers de l'islam sans s'éloigner du cadre juridique et ensuite il y a ce qu'on appelle l'ilm tawhid le professeur l'a défini par une phrase il n'a pas défini par un mot quand il a posé la question de l'ilm tawhid il a défini ce qu'on appelle la bienfaisance voilà les trois divisions théoriquement de l'islam sur le plan théorique mais sur le plan pratique cette division change parce que quand l'individu se met à pratiquer l'islam et donc l'imam Ghazal nous dit que l'islam là prend deux volets essentiellement le premier volet c'est l'abandon ça veut dire ça veut dire l'abandon des interdictions d'Allah et le deuxième volet c'est l'attaat l'attaat ça veut dire que les actes d'adoration l'obéissance à Allah subhanahu wa sallam l'obéissance à Allah si vous allez dans le Coran le professeur Allah subhanahu wa sallam nous dit dans le Coran si vous obéissiez au prophète vous avez oublié à Allah il parle dans ce sens là mais dans le premier volet ça veut dire que l'abandon des interdictions d'Allah mais ça aussi c'est dans le Coran c'est dans le Coran Allah subhanahu wa sallam nous dit ceux qui abandonnent le kabahir ça veut dire les péchés capitaux et qui les abandonnent pour l'amour d'Allah et ceux-là auront une grande récompense auprès d'Allah c'est-à-dire que la demeure éternelle la demeure éternelle non seulement Allah va mettre les ponts sur les petits péchés qu'il commette mais il les introduira dans un séjour dans un séjour éternel qu'on appelle le paradis donc sur le plan théorique la religion se divise donc en trois parties donc l'iman l'iman qui se fortifie la foi par l'acquisition par le tawhid l'islam qui se fortifie par le fiqh et l'ihsan l'ihsan la bienfaisance la bienfaisance bien faire les actes d'adoration pour l'amour de Dieu et bien cet ihsan-là comment l'acquérir il y a beaucoup de gens qui font une erreur en disant que l'ihsan c'est la tasawuf non si vous allez dans les œuvres de Sonitoba comme Tazawudu Shivan il a bien expliqué il a dit que c'est par c'est par le biais le biais du tasawuf par le biais du tasawuf qu'on acquiert l'ihsan c'est vrai que l'ihsan c'est un idéal on commence par l'iman la foi ensuite on met en pratique sa religion par les cinq piliers de l'islam et pour atteindre l'ihsan il faut passer par le tasawuf le tasawuf c'est quoi ? se résume en deux mots comme il a dit même à la fin de cet ouvrage al-takhali ou al-takhali al-takhali c'est quoi ? c'est se dépouiller de ses imperfections ôter le manteau de l'imperfection pour se vêtir du manteau de la perfection le manteau de la perfection ce qu'on appelle al-takhali il y a une différence takhali sur le khaya il y a un point takhali c'est à dire que se dépouiller de ses imperfections takhali c'est se parer des vertus cardinales des vertus cardinales qui mènent vers Allah subhanahu azza wa jalla c'est ça le tasawuf et pour ça il faut s'engager s'engager dans la voie de Allah ce qu'on appelle al-salik et pour s'engager il faut avoir un maître un maître un cheikh ce qu'on appelle al-cheikh utarbi un cheikh utarbi avec ce cheikh là vous faites ce qu'on appelle al-souhba la compagnie spirituelle c'est ainsi qu'on emprunte la voie de Allah subhanahu azza wa jalla pour aller vers ce qu'on appelle Allah c'est pourquoi en 1881 à Ma'asachine quand Srin Touba était à Mbaké Kajor il enseignait à l'instant de son père qu'il avait donné l'autorisation d'enseigner il enseignait pour suppléer à son père mais à la disparition de son père le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé en lui disant éduque tes compagnons bilhima rabbi ashabaka bilhima éduque tes compagnons bilhima il a l'alhima on va voir ce que c'est 40 à l'époque parce que tous les autres sont partis il a dit que ceux qui étaient venus pour étudier il y a d'autres endroits dans ce pays pour aller étudier allez-y il y a le grand cher qui peut vous enseigner mais ceux qui veulent marcher dans la voie doivent prêter serment avec moi et marcher dans cette voie ce qu'on appelle la voie du tarbier qui t'amène vers Allah subhanahu alayhi wa sallam donc c'est ça qu'on appelle le tasouf le tasouf c'est une voie c'est une voie qui te permet de te dépouiller de tes imperfections ensuite de te parer des vertus cardinales qui t'amènent vers Allah subhanahu alayhi wa sallam par la voie du adept le bon commun l'acquisition du ilm de la connaissance la mise en pratique de la connaissance à l'amal ou à l'adept l'adept c'est la bonne conduite parce que sans la bonne conduite l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu il ne peut pas gravir les échelons ce qu'on appelle le menazil les stations qui verment Allah subhanahu alayhi wa sallam